Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur le géocatalogage et la gouvernance globale des données avec le retour d'expérience de Dijon Métropole. On est ensemble aujourd'hui pour environ une heure de présentation et on va commencer rapidement ce webinaire par une introduction des sociétés ISOGEO et DAWIS et aussi de l'intégration entre nos deux plateformes qui permet à tout le monde de bénéficier d'un catalogue de données géographiques et non géographiques. Ensuite, on passera le plus fier de notre temps avec les intervenants de Dijon Métropole qui vont nous parler de leur démarche de géocatalogage, de leur démarche de catalogage global et faire une démonstration des outils qui ont été mis en place. Et bien sûr, on aura une session de questions-réponses en fin de webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau dans les conversations de Teams et on prendra ce temps-là pour y répondre en fin de séance. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, petit tour de table des intervenants du jour. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Emma Pinon, je suis responsable communication chez ISOGEO et j'anime aujourd'hui simplement ce webinaire. Carlo, si tu veux rapidement te présenter. Oui, bonjour à tous. Du coup, je m'appelle Carlo Mouzanar, je suis chef de projet chez ISOGEO et c'est moi qui m'occupe justement du projet de Dijon Métropole. Donc, je ne vais pas intervenir directement pendant ce webinaire, mais je serai là à la fin au moment des questions-réponses pour épauler David et Julien en besoin. Donc, Julien Rheim, responsable de la cellule SIG de Dijon Métropole. Et David Faux, je suis responsable du pôle data de la direction numérique de Dijon Métropole qui inclut les fonctions data et SIG. Et Stéphane Leyonay, cofondateur de DAWIS et partenaire d'ISOGEO. Super, merci à tous. Alors, sans plus tarder, je vais rapidement introduire la société ISOGEO. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien, ISOGEO, elle a été créée en 2009, la société. Et depuis nos débuts, on propose une solution de catalogage de données géographiques, donc destinée aux organismes équipés d'un système d'information géographique, un SIG. Et cette solution, elle a pour but de vraiment vous aider à gérer et à valoriser vos données géographiques, toujours. Donc, très rapidement, comment on fait ça ? La solution ISOGEO est basée principalement sur une plateforme SAS, où vous pouvez centraliser toutes vos fiches de métadonnées dans un seul et même inventaire. Donc, cet inventaire, il est créé et mis à jour de manière automatisée grâce à notre scan. Donc, le scan ISOGEO, il va aller fouiller dans vos données, les recenser, automatiquement les fiches de métadonnées qui sont associées aux données détectées, pré-remplir certains champs et bien sûr, mettre à jour vos fiches si jamais des modifications sont détectées entre deux scans. Donc, en plus de ça, en plus de cette plateforme et de ce scan, on a également des modules et des applications tierces additionnelles qui vont vous permettre cette fois de valoriser vos données, votre travail, puisqu'ils vont vous permettre de les partager en interne, mais également, comme vous pouvez le voir à l'écran, de les publier en ligne grâce à l'Open Catalog et même de retrouver vos files de métadonnées directement dans les logiciels que vous utilisez au quotidien, comme QGIS, ArcGIS Pro, Web App Builder. Voilà. Et une dernière chose, bien sûr, notre équipe vous accompagne tout au long de la mise en place de la solution de catalogage d'Isogeo avec un audit de votre SIG tout d'abord, puis un accompagnement sur mesure, des formations personnalisées, etc. Donc, voilà pour Isogeo. Stéphane, je te laisse parler un peu de DAVIS, puisque, comme vous l'avez compris, la solution Isogeo s'est centrée sur le catalogage de données géographiques et dans le cadre de projets de gouvernance un peu plus globaux. On propose des intégrations, notamment avec DAVIS. Stéphane va vous parler. Donc, pareil, en 25 minutes. Alors, DAVIS, je suis le cofondateur de DAVIS et DAVIS a rejoint un groupe qui s'appelle Blouet depuis deux mois exactement. Et concrètement, nous sommes un peu plus de 100 personnes, un peu plus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on intervient vraiment sur toute la partie gouvernance de la donnée. Alors, si je fais un focus côté DAVIS, notre savoir-faire, nous, c'est vraiment aller cataloguer et cartographier tout type de données. Donc, notre particularité, c'est qu'on va aller analyser aussi bien les données structurées et non structurées. C'est-à-dire qu'on est capable d'analyser tout ce qui est bureautique, messagerie, tout ce qui est non structuré, mais aussi tout ce qui est données structurées, c'est-à-dire dans des applications métiers, via des bases de données ou via des API. La particularité de notre offre, qui peut être déployée en mode on-premise, c'est qu'on intègre aussi différents use cases dans notre catalogue. C'est-à-dire qu'au-delà d'être un simple data catalogue, on a aussi des services de suivi de qualité de la donnée, de suivi, de services dédiés au nettoyage, donc tout ce qu'on appelle data clean-in. On a aussi un service de référentiel de données, on a un service dédié principalement pour les DPO, pour tout ce qui est droit à l'information, un service dédié à l'anonymisation. Et plus globalement, effectivement, notre catalogue permet, on va dire, toute la partie data discovery. Concrètement, quand je disais que maintenant on intègre ce DAWIS, on va dire My Data Catalogue, est un module d'une plateforme un peu plus complète, via Bluway. C'est-à-dire que le module catalogue vient compléter un certain nombre de modules qui étaient déjà à disposition sur la plateforme Phoenix, qui va aller compléter notre offre de catalogue par des services dédiés à des flux de données, c'est-à-dire qu'on va avoir toute la possibilité de mettre en place des USB, on a des services dédiés à l'autométisation des processus métiers, donc BPM, et aussi tout ce qui est API management, c'est-à-dire toute la partie gestion des API. Donc on voit que la partie catalogue est en soi un module d'une plateforme un peu plus complète qui va gérer toute la partie gouvernance de la donnée. Focus DAWIS, nous, effectivement, on intervient aussi bien secteur public, secteur privé, donc on travaille effectivement avec la métropole de Dijon, mais on travaille avec des régions, des départements, des ministères. Et côté secteur public, on travaille beaucoup avec le secteur bancaire, Crédit Agricole, Crédit Lyonnais, Banque Postale, Onet Trust. Et depuis cette année, on travaille aussi pour la SNCF, EDF, l'ASMEC, le syndicat d'énergie à Monaco. Et on travaille aussi avec d'autres éditeurs informatiques qui intègrent notre solution en marque blanche. Et concrètement, on doit être à une centaine de clients en direct, uniquement côté catalogue. Et en indirect, on doit être à 200 ou 300 clients en indirect par nos partenaires. Et concrètement, comme j'expliquais, pour faire le lien avec Isogeo, alors notre solution va aller effectivement scanner des données métiers, des données bureautiques et des données géographiques. Et la donnée, pour analyser les données géographiques, effectivement, on va intégrer des scans du catalogue Isogeo. Notre savoir-faire, c'est vraiment aller, on a tout un aspect algorithmique, ils sont basés aussi sur des modèles d'IA, d'aller de reconnaissance et de classification des données des systèmes d'information. Et concrètement, le travail qu'on fait avec Isogeo, effectivement, on a nos propres crawlers Isogeo, qui va aller directement, on va dire, cataloguer le catalogue d'Isogeo. C'est-à-dire qu'on va faire un méta-catalogue qui va intégrer les données géo provenant du catalogue Isogeo, et on va le mettre en parallèle avec les données bureautiques et les données métiers qu'on aura aussi également scannées. Très simplement. Donc, en deux mots, voilà un peu le savoir-faire de Dawiz. Et je te redonne la main, Emma. Oui, écoutez, Julien, David, vous pouvez partager directement votre écran. On va passer au retour d'expérience de Dijon Métropole. Merci, Emma. Merci, Emma. Alors, moi, je vais me charger de la première partie de la présentation. Donc, avec le retour d'expérience des produits Isogeo et notre démarche de géocatalogue depuis maintenant plus de dix ans. Donc, une rapide présentation de Dijon Métropole. À peu près 260 000 habitants répartis sur 23 communes dans une aire plus large de 380 000 habitants. On est une ville épicentre de la Côte d'Or. Donc, voilà pour la rapide présentation. Alors, on est un pôle Data SIG au sein d'une direction du numérique avec un service SIG qui est, lui, métropolitain depuis plus de 20 ans, même, je dirais, plus de 25 ans, basé sur des solutions full esprit. La mission Data, donc, organisée et gérée par David, a été créée en 2019. Et puis, donc, on a fusionné le pôle Data et le pôle SIG il y a maintenant à peu près deux ans et demi, presque trois ans, en octobre 2021. En effet, en 2019, moi, j'ai pris les prémices d'une fonction Data sous l'impulsion du directeur du numérique, Xavier Lenoir, avec l'idée d'être un démonstrateur de ce que pouvait apporter une fonction Data au sein de la collectivité et en lien avec les différents projets que je vous présenterai dans la seconde partie. Et en 2021, quand on a fait cette fusion Data et SIG, on a créé cette vraie unité Data au sein de la direction du numérique qui comprend un administrateur général des données ou Chief Data Officer, qui est le poste que j'occupe. On a recruté une chargée de gouvernance qui, elle, participe à l'animation de la gouvernance globale des données, mais aussi en lien avec la connaissance du patrimoine et la tractation avec des acteurs de la donnée du territoire, qu'ils soient fournisseurs ou consommateurs de la donnée. On a également recruté un Data analyst qui va être le volet technique de la donnée en travaillant sur la collecte, la montée en qualité, la consolidation et l'analyse des différents jeux de données. Et puis, l'équipe SIG sous la responsabilité de Julien. L'équipe SIG qui est composée d'une chef de projet SIG et d'un technicien SIG, donc petite équipe, mais beaucoup de géomaticiens répartis dans les différents métiers de la métropole. Et puis là, tout récemment, le pôle Data SIG, c'est à recruter un alternant qui fait du développement en intelligence artificielle. Voilà, on s'est donné l'opportunité par cet alternant en apprentissage d'aller explorer ce que pouvait apporter l'intelligence artificielle dans nos analyses de données et en lien avec à nouveau les projets de territoire. Merci. Alors, moi, je vais revenir aux prémices de pourquoi Isogeo et pourquoi surtout un catalogue SIG au sein de la métropole. Donc, le constat, en 2012, on est sur une multiplication, donc une multitude de données SIG dans beaucoup de services métropolitains, donc beaucoup de besoins utilisateurs sur le patrimoine de données SIG. Donc, en fait, ils avaient besoin de connaissances, savoir finalement ce que faisait un collègue dans un autre service et créer de la data transverse, en fait, pour éviter en général de recréer plusieurs fois la donnée. Donc, ça, c'est le constat en 2012. On a en 2013, donc déjà une base de données, en fait, Oracle, avec toutes les données qu'on estimait être transverse SIG. À partir de 2013, cette base de données Oracle avec deux data SIG passe de 350 à à peu près 600 jeux de données, donc des jeux de données qu'on avait, nous, qualifiés de transverse et puis en discussion avec des métiers qui ont été intégrés à ce moment-là. Et donc, à partir de là, on teste les outils ESRI sur de la recherche de data. Ce n'était pas très au point à l'heure actuelle, comment retrouver une donnée dans une base de données, même qui était unique, à part en la taguant avec des noms assez précis, mais on n'avait pas vraiment d'outil fonctionnel. Donc, on se dit, en plus de la norme Inspire, la directive Inspire qui nous oblige à diffuser ces data sur notre portail régional IDO BFC, on se met en recherche d'un outil pour gérer ces métadonnées, aussi bien en interne que pour la directive Inspire. Oui. Et donc, à partir de là, il faut qu'on choisisse une solution. Alors, il y a plus d'une dizaine d'années, on ne trouve pas de solution mature sur de la diffusion de catalogue. Il y avait beaucoup de développement artisanaux, beaucoup de diffusion par fichier XML, très archaïque, même, on est encore en 2012-2013, mais il y avait quand même déjà des outils numériques plus puissants, finalement, que des outils libres et puis que du XML classique qui existait. Donc, en rencontre Isogeo en 2012, je crois, sur une conférence ESRI, on décide quand même de faire un benchmark aussi des solutions dispo, donc GeoOrchestra, MDWeb, les solutions ESRI, GeoSource. Et puis, après discussion, on se rend compte que l'offre Isogeo, même au niveau de l'interfassage graphique, est quand même bien plus sympa que toutes les autres offres. Et puis, c'était surtout aussi une offre en SaaS qui nous simplifiait bien la tâche. Autre gros avantage d'Isogeo, Emma en a parlé tout à l'heure, on a une possibilité de scanner des bases de données SIG, ce qui va quand même faire de la remontée de fiches automatiques et qui est donc beaucoup plus simple que d'aller saisir toutes les fiches à la main. Donc, en 2014, le premier partenariat avec Isogeo et on lance donc un marché en 2014 pour trois ans. Alors, comment s'est passée l'installation chez nous ? Enfin, plutôt la démarche projet. Je vous ai dit que c'était en SaaS, donc pas d'installation. On fait donc sur quelques fiches de métadonnées, donc quelques fiches de métadonnées de data SIG. On décide donc de créer des comptes administrateurs avec une formation derrière. On doit être maintenant quatre ou cinq administrateurs sur le portail Isogeo, donc pour la saisie des fiches et ainsi de suite. Et surtout, on met donc en place le scan. Donc, pour mettre en place un scan des bases de données SIG, il faut donc quand même dédier une machine virtuelle avec une licence donc FME et SRI édition. Et Isogeo, c'était chargé donc de l'installation du service Windows, qui est un service donc Isogeo Worker. C'est lui qui va faire le lien finalement entre FME et puis le produit en SaaS chez Isogeo pour remonter les données dans la plateforme. Ensuite, on saisit l'intégralité donc des métadonnées du catalogue. À l'époque, on avait fait ça, je crois, deux ou trois personnes. On pouvait compter quasiment pas loin de dix jours de travail pour saisir à peu près 700 jeux de données. Une fois que les métadonnées ont été saisies, donc on diffuse un catalogue aux agents de la métropole qui avaient un accès par l'intranet, un icône sur leur bureau pour accéder donc à l'open catalogue, on avait décidé. Donc, on n'avait pas publié l'intégralité des 700 jeux de données. Dans notre open catalogue, on a dû en diffuser, je crois, entre 300 et 400. Et puis, en réponse à la directive Inspire, on publie un catalogue en format CSW qui pouvait être moissonné par la plateforme IDEO BFC et nous permettre de enfin répondre à la norme Inspire. Et puis, le dernier fait d'armes avec Isogeo, donc ça fait quand même plus de dix ans qu'ils sont là, en 2016, on contribue financièrement au développement du widget Isogeo pour le Web App Builder Esri. Donc, en fait, ça permettait dans une Web App Esri de venir requêter le catalogue directement Isogeo et donc d'ajouter la data dans les cartes. Voilà, c'était un espèce de petit widget qui était assez sympa à utiliser puisqu'on pouvait saisir n'importe quel type de données et puis l'ajouter à une carte web. Donc, le bilan que je fais, moi, depuis maintenant dix ans avec Isogeo, c'est qu'on en est très satisfaits puisqu'il n'y a pas eu de rupture. On y est en place chez nous depuis 2014. Un truc très important, c'est que tous les ans, il faut essayer régulièrement ce qu'on appelle avec Isogeo des metadata parties, c'est bloquer un peu les administrateurs de la plateforme Isogeo, les bloquer sur une journée, deux jours, c'est encore mieux et se dédier complètement à la mise à jour des fiches de métadonnées. C'est quelque chose qui marche plutôt bien, mais vraiment, il faut faire des journées dédiées avec les administrateurs et ne faire que ça. Et c'est plutôt bien accepté au sein de l'équipe. C'est un peu redondant, mais ça permet d'avoir un catalogue à jour et que ça, ça n'a pas de prix. Et maintenant, au niveau vecteur, un peu raster au niveau SIG, on est à plus de 700 couches référencées dans notre catalogue Isogeo, qui n'est pas forcément référencée dans Isogeo, mais qui ne sont pas publiées dans un open catalogue à destination des utilisateurs. Alors, moi, les conseils que je peux prodiguer par rapport à la solution Isogeo, on va commencer par le dernier. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, organiser régulièrement des métadataparties pour la mise à jour du catalogue. Un à deux jours par an, c'est sûr, ça prend du temps, mais on gagne aussi beaucoup de temps en mettant à jour les fiches de métadonnées à jour par la suite. Très important, donc, former les administrateurs et les contributeurs de la plateforme. On peut bien sûr faire contribuer des géomaticiens répartis dans d'autres services. Et puis, ça peut être un gain de temps. Quelqu'un qui va gérer 40 à 50 jeux de données, éviter que le service SIG Data fasse la saisie à la place de l'agent. Il y a toujours un gain de temps. Et en plus, c'est lui qui connaît mieux la donnée en général que nous. Et surtout, on a fait des tests sur du scan. Donc, ça, c'est le premier conseil qu'on pouvait donner. C'est ne pas multiplier les points d'entrée de la donnée. On a décidé de scanner uniquement notre base de données SIG Oracle. On avait fait des tests un peu sur des serveurs de fichiers pour aussi, avec le service Topo, créer de la métadonnée, en fait, sur tous les DWG de la métropole, donc tous les fichiers AutoCAD. Quand il y a vraiment beaucoup de points d'entrée, on s'y perd finalement assez vite. Donc, déjà avant, finalement, de venir scanner, essayer de centraliser, en fait, la plupart des plans, des datas SIG sur un point d'entrée unique, c'est un gain de temps par la suite. C'est Julien. Donc, moi, je vais reprendre le relais sur la démarche data globale et puis l'approche de catalogage global pour introduire notamment DAWIS dans cet écosystème. Donc, comme on l'a dit, en 2019, la fonction data émerge sous une impulsion plutôt interne, sans forcément d'attente politique ou d'expression de besoin de la direction générale, mais surtout par un constat qui est suivant, qui est la métropole et de plus en plus engagée dans des projets de territoire qui sont des projets partenariaux entre l'acteur public et des acteurs privés. Et donc, ce constat, en 2019, il porte sur trois démarches principales. Le premier projet, c'est le projet On Dijon, qui est la Smart City, on va dire la Smart City de l'espace public. Je ne dirais pas ville intelligente, Smart, ce n'est pas forcément intelligent. On n'a pas entendu la Smart City pour être intelligent, heureusement, mais qui est plutôt sur comment réadapter le territoire en fonction des besoins sur l'espace public. Donc, On Dijon, c'est un contrat, ce n'est pas une délégation de services publics, mais c'est bien un contrat qui lie un groupement d'entreprises privées avec la métropole sur un périmètre très spécifique de l'espace public, c'est-à-dire éclairage public, la signalisation lumineuse tricolore, les caméras de vidéoprotection, les accès en zone piétonne, la supervision, incendie, intrusion des bâtiments administratifs et un certain nombre d'autres éléments du territoire de l'espace public. Et à nouveau, la réussite de ce projet-là, en tout cas, la valorisation qu'on peut faire autour de ce projet-là, c'est par l'exploitation des données qui sont collectées au sein du projet avec une approche de vision patrimoniale, remontée d'événements et gestion centralisée des interventions. Le deuxième projet cité ici, c'est le projet RESPONSE. Le projet RESPONSE, on est plutôt sur la Smart City de l'énergie. Donc RESPONSE, en fait, c'est une réponse à un appel d'offre, un appel à projet européen du programme Horizon 2020 Smart City and Communities qui, pour la Commission européenne, vise à accélérer la neutralité carbone de l'Europe et d'être neutralement neutre, enfin totalement neutre en termes d'émissions de carbone sur le territoire européen. L'objectif de ce projet-là est de déployer des solutions innovantes qui vont permettre de pouvoir créer des ensembles de bâtiments à énergie positive en mixant, par exemple, une école publique, un parking et puis le logement d'un bailleur social en déployant sur ces équipements des unités de production d'énergie avec du panneau photovoltaïque, en déployant des unités de stockage d'énergie avec des batteries de véhicules électriques de seconde vie et puis en ayant un pilotage des besoins et des flux énergétiques entre ces ensembles de bâtiments, on est capable de produire plus qu'on consomme et surtout de redistribuer l'énergie produite la journée sur l'école dans le logement le soir pour les habitants du logement. Donc sur ce projet-là, on a une vision où on est plutôt sur un quartier, en l'occurrence sur un quartier de Dijon qui est le quartier Fontaine-Douche et on va aussi avoir une vision plutôt métropolitaine puisque dans ce projet-là, la métropole s'est positionnée pour être le collecteur des données du projet à l'échelle métropolitain, données d'énergie, consommation et production d'énergie, électricité, gaz et réseaux de chaleur, données de température avec des cartes interpellées de température et des cartes prévisionnelles de température et données de qualité de l'air, le tout pour alimenter une plateforme énergie-climat. Donc là, à nouveau, l'enjeu est la circulation des données entre des acteurs privés, délégataires ou concessionnaires, délégataires du réseau de chaleur ou concessionnaires avec Enedis et GRDF et puis des partenaires, notamment la plateforme énergie-climat qui est développée par un institut de recherche allemand sur l'énergie qui est l'Institut Eiffel. Et le troisième projet que je cite ici est la démarche prodige portée par la métropole qui est la Smart City de l'alimentation avec la création d'un consortium qui regroupe des acteurs publics et privés, des industriels mais aussi des maraîchers, des producteurs, agriculteurs, la collectivité, des transformateurs de l'alimentation et puis des consommateurs avec pour objectif d'augmenter la part de consommation des produits locaux auprès des Dijonais et d'alimenter un cercle vertueux de mieux produire, mieux manger et mieux vivre. Et une des concrétisations de ce projet-là, par exemple, ça a été l'inauguration l'année dernière de la légumerie de Dijon-Métropole. Donc à chaque fois, ces trois projets reposent sur la circulation de la donnée entre des acteurs d'écosystèmes complètement différents, à nouveau, public-privé et avec une stratégie pour la métropole d'être l'organe de confiance de la circulation de cette donnée-là. Donc là, la mission Data en 2019, elle démarre, comme je l'ai dit, comme un démonstrateur. Donc l'objectif pour nous, il est d'initier en fait cette démarche-là pour démontrer ce que pourrait être une stratégie de la donnée avec une vision métropolitaine qui soit commune de projet, c'est-à-dire que ce n'est pas la stratégie de données du projet On-Dijon ou du projet Response qui doit guider les autres projets et qui doit guider la stratégie métropolitaine de la donnée, mais bien c'est la stratégie métropolitaine de la donnée qui guide les stratégies de projet et surtout le fait que cette stratégie soit portée en interne. Alors, durant les premiers mois, il a fallu démarrer par des premiers chantiers pour monter ce démonstrateur et nos premiers chantiers prioritaires ont été d'une part d'améliorer la connaissance du patrimoine de données interne. Historiquement, on avait une vision plutôt par l'écosystème applicatif, l'urbanisation du SI, elle se fait par la mise en place des applications. Mais au final, qu'est-ce qui est dans chacune des applications ? Quels sont les éléments qui sont communs entre deux applications ? Il y a des référentiels qui semblent évidents comme l'adresse, mais il y a des référentiels qui sont plus compliqués à gérer comme le bâtiment. et un bâtiment dans une application de logistique ou dans une application de management énergétique n'est pas connu de la même manière. À nous de nous assurer qu'on ait un référentiel commun. Et puis, le deuxième objectif du démonstrateur a été aussi de produire des premiers tableaux de bord qui soient multisources, sortir de cette vision très verticalisée de la donnée, mais commencer à construire des tableaux de bord qui soient transverses, et même se frotter à des sujets de tableaux de bord prédictifs. On est notamment allé analyser les fréquentations dans les restaurants scolaires et en analysant les périodes de l'année, les jours de la semaine, les différents types de restaurants scolaires et puis le menu. Et puis, essayer de projeter une année plus loin quelles pourraient être les fréquentations dans les restaurants scolaires avec un résultat qui était honnête puisqu'on avait un écart de 5% entre le prédictif et le réel là où potentiellement on surproduit parfois 10 à 12% de repas. Sur le volet patrimonial, il a fallu envisager des solutions pour nous aider à créer ce catalogue de données et la donnée au-delà de sa dimension géographique. Donc, notre démarche a été de compléter le catalogue ISOGEO avec une vision de données plus large en partant des bases à nouveau applicatives. La connaissance du système d'information à nouveau et son urbanisation se fait par l'application avec, il faut savoir, un parc d'environ 350 applications métiers citoyennes pour la collectivité puisqu'en plus, la direction du numérique est un service commun pour 18 des 23 communes du territoire. Donc, on opère tout le numérique du poste de travail à la téléphonie en passant par l'application. On a recensé des éléments de contexte plus large que le dictionnaire de données, c'est-à-dire qu'on est parti du dictionnaire de données pour remonter des informations sur les noms d'attributs et leur typologie, mais derrière, on a voulu rajouter de l'information complémentaire pour avoir quelle couverture temporelle on pouvait trouver dans cette source de données depuis quand l'application de production de repas est mise en place et savoir quelle était la couverture spatiale. Est-ce que c'était une vision métropolitaine ou alors est-ce que c'était une application qu'on retrouve uniquement sur Dijon ou sur une autre commune ou plusieurs communes du territoire ? Tout ça, l'idée, c'est d'avoir du coup une analyse potentielle sur l'historique de la donnée et puis de permettre aussi à notre RGPD, pardon, à notre DPO, notre délégué à la protection des données qui est un DPO externe mais avec une mission RGPD portée à l'interne, de les aider à avoir une vision aussi des données sensibles qui peuvent être présentes sur ces bases métiers. Bien évidemment, on ne souhaitait pas perdre un lien avec Isogeo parce que Julien l'a dit, il y a un investissement quand même assez conséquent sur le maintien de ce catalogue-là. Ça peut paraître anecdotique mais c'est de son fiche à maintenir, c'est quand même assez important et on ne voulait pas perdre sa richesse et on ne voulait pas aussi casser les habitudes auprès des administrateurs d'Isogeo à devoir reconstruire, rebâtir quelque chose ex nihilo sur le catalogage de données géographiques. Donc, on a vraiment cherché à essayer d'avoir un catalogue fédéré. Et pour ça, on a trouvé, après du benchmark, on a trouvé une solution qui présentait la même philosophie que celle que Julien a abordée vis-à-vis d'Isogeo qui est d'Aouiz. Alors, on l'a rencontré par l'intermédiaire d'Ozouilo qui était une structure en fait qui était sur l'accompagnement des collectivités sur les démarches data plus générales et dans les propositions qu'ils nous ont faites, ils nous ont parlé d'Aouiz sur le volet patrimonial. Donc, on a regardé ce que faisait d'Aouiz. En même temps, on avait des offres qui émergeaient notamment Data Galaxy et Zinea. Data Galaxy avec une approche très crowdsourcée saisie par l'utilisateur mais peu d'outils à l'époque, je suis à nouveau en 2019, peu d'outils pour faire des sondes sur les bases applicatives. Zinea qui était un produit qui venait du monde industriel puisqu'ils avaient comme un client principal Renault, le groupe Renault et du coup avec des interfaces peut-être moins ergonomiques pour les utilisateurs. Et d'Aouiz qui nous semblait être un bon compromis et surtout à nouveau une même philosophie qu'Isogeo. C'est-à-dire un hébergement SAS même si on peut tout à fait faire du on-premise. Le fait de ne pas avoir à gérer l'infrastructure et les mises à jour quand on est dans de l'expérimentation de solutions pour montrer l'efficacité d'une fonction Data, c'est autant de temps de gagner entre guillemets. Les principes de sonde ou de crawler qui vont permettre de pouvoir scanner les bases applicatives. Stéphane en a parlé, ça peut aller plus loin, on peut scanner des répertoires réseaux, ce genre de choses. On s'est fauté pour l'instant uniquement aux bases applicatives. Et puis, après, au-delà du scan des bases applicatives, l'utilisateur peut rentrer dans la fiche et venir compléter du contenu, notamment avec les couvertures temporelles et spatiales que j'évoquais juste avant. Et pour ça, on a impliqué l'équipe qui s'appelle l'équipe S-I-Métier, qui gère la couche fonctionnelle du système d'information de la direction du numérique. Ce sont des chargés de domaines fonctionnels, des chefs de projet, qui sont les liens entre les métiers et les outils informatiques. Et on a profité, entre guillemets, d'une période qui n'était pas forcément la plus agréable pour tous, mais qui était le confinement, où notre saisie dans le catalogue s'est forcément, fortement accrue du fait de la disponibilité des équipes pendant les premières périodes et les premières semaines de confinement. DAWIS offre aussi l'avantage d'être une solution très apéifiée, donc avec beaucoup de possibilités de liens, bien évidemment avec Isogeo, mais aussi avec un autre environnement dont on parlera qui est Open Data Soft, qui est au final la solution qu'on a retenue pour notre portail Open Data. Et le fait, du coup, de pouvoir proposer pour les utilisateurs finaux de la métropole un catalogue unique sur l'ensemble des données, qu'elles soient géographiques ou non. et donc on a émis un premier pont de commande en 2019, vraiment, je crois que ça doit être à l'automne 2019, alors que la fonction Data a démarré en avril, auprès de DAWIS et avec lesquelles on est engagé encore pour quelques années puisqu'on vient de renouveler cette commande. Alors, pour que la dynamique de catalogage puisse prendre au sein de la collectivité, mais au-delà de la dynamique de catalogage, pour que la stratégie Data puisse s'asseoir, il est impératif de passer par la mise en place d'une gouvernance interne. La gouvernance, elle est vraiment l'organe qui va définir d'une part les priorités et les actions de la fonction Data et lui donner les moyens d'aboutir à ses objectifs. Donc, notre comité Data, il a mis du temps à arriver, il a fallu convaincre, il a fallu arriver au bout du démonstrateur de la mission Data, mais ça a été le cas puisqu'en 2021, au même moment que la fonction Data ou l'unité Data ICG se crée, on a la première réunion de ce comité Data qui est un comité interne présidé par le directeur général des services dans lequel siège l'ensemble de la direction générale, les autres directeurs généraux délégués, mais également deux élus, l'élu référent sur le projet Indijon et l'élu référent sur le numérique. Donc, ça nous permet d'avoir, en fait, au sein d'une même instance, le politique et l'exécutif. Et au sein de ce comité assistent l'administrateur général des données, donc moi-même, le directeur du numérique et le chargé de filière numérique au développement économique, qui est un acteur important puisque c'est lui qui va faire le lien entre le tissu local du numérique et les besoins qu'on peut nous exprimer autour de la fonction Data. Et du coup, pouvoir se tourner vers un institut, vers un partenaire quand on a un sujet Data qui arrive en termes de sources de données, en termes de compétences à exploiter et à valoriser. Donc, ce comité Data, à nouveau, on définit une feuille de route et en sortie du comité, on est capable d'avoir un accord et politique et la direction générale en termes de ressources et de moyens. Et l'application opérationnelle des choix et de la stratégie élaborée en comité Data, elle s'applique au sein de l'unité Data. Mais cette gouvernance, elle n'est pas seule. C'est-à-dire que le comité Data est vraiment la partie, l'organe exécutif de la stratégie Data. Mais il s'appuie également sur un autre comité qui a été installé l'année dernière, en 2023, qui est le comité métropolitain de la donnée. Donc, c'est un comité externe qui va regrouper des représentants de l'enseignement supérieur et de la recherche, des représentants des entreprises, des représentants d'associations et de sociétés civiles et de la société civile et des élus de la métropole. Donc, on va retrouver des représentants du CHU, d'un certain nombre d'UFR, de chair, des représentants d'entreprises plus ou moins importantes. On a des startups, mais on a des grosses entreprises, des associations type UFC que choisir, l'association des commerçants, ce type de structure. et c'est un lieu dans lequel on réfléchit et on échange sur les pratiques autour de la donnée et sur les questions qu'on doit soulever quand on traite de la donnée, que ce soit des questions de souveraineté, des questions d'éthique, les pratiques autour de l'intelligence artificielle, par exemple. Et ce comité émet un certain nombre d'avis et en rencontre au comité data qui derrière, sur la consultation de ces avis, va pouvoir prendre des décisions en pleine conscience. Et ces décisions, une fois validées et installées, retenues par le comité data, s'appliquent à nos délégataires, au groupement de Dijon, mais également aux directions et services de la métropole. Juste un petit point de détail, mais qui a quand même son importance. Quand on construit une stratégie data, on doit s'intéresser à tout type de données, toutes sortes de données, qu'elles soient détenues ou pas en interne. Et c'est là que la partie gouvernance prend son sens et les missions de chargés de gouvernance aussi. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser bien évidemment aux données de la collectivité qu'on maîtrise et qu'on sait cataloguer entre guillemets facilement avec ces systèmes de sondes. Mais on a tout un écosystème de données. On a des acteurs qui n'ont pas attendu que les collectivités s'intéressent à la donnée pour créer des modèles économiques. Je pense aux données de smartphones agrégés. je ne sais pas si on va avoir mon curseur, que ce soit auprès de Google, Apple ou Samsung, des données d'acteurs digitaux. Waze, je pense que tout le monde a des exemples de dérive potentielle de Waze. La Waze dit que de toute façon son algorithme sert à emmener un utilisateur de sa position actuelle à sa destination le plus rapidement possible, indépendamment des éléments d'infrastructure, des choix politiques, de plan de circulation, hormis le volet réglementaire, on va dire. Bien évidemment, les données des délégations de services publics et les concessions, des données d'instituts, des données géographiques, des données de commerçants. Notre objectif, il n'est pas de connaître précisément chacune de ces sources, mais de se dire quand on a un cas d'usage qui émerge, on sait pouvoir se tourner sur le territoire vers tel ou tel acteur pour accéder à la donnée qui nous permettent de répondre à un cas d'usage. Si j'ai besoin d'analyser une dynamique commerciale du territoire, je sais qu'il existe chez un certain nombre d'acteurs des données de commerçants avec des volumes de transactions bancaires par typologie de biens. Voilà rapidement cette vision sur le patrimoine. On vous rendra, je pense, le support accessible et vous pourrez vous y pencher plus précisément. Avant de passer à la démonstration, on voulait juste vous indiquer l'écosystème au final dans lequel on se trouve. On a historiquement Isogeo qui est notre catalogue SIG. Dawiz qui maintenant est ancré dans les pratiques et qui donne la vision globale du catalogue données géographiques et non géographiques. Et on a un troisième acteur qui est Open Data Soft, j'en ai parlé tout à l'heure sur le volet Portail Open Data. Les philosophies de ces trois produits sont assez similaires puisque chacun de ces produits sait totalement s'interfacer en exposition ou en ingestion des deux autres produits. On vous montrera tout à l'heure les systèmes de moissonnage qui peuvent exister par exemple entre Open Data Soft et Isogeo. Donc, un écosystème qui est parfois peut être un peu déroutant parce qu'on peut faire la même chose ou presque dans chacun de ces produits. L'objectif, il est surtout de s'assurer qu'un utilisateur qui saisit ne doit saisir la vérité qu'une seule fois au même endroit notamment la donnée géographique et Isogeo. Un utilisateur qui saisit de l'information sur une base applicative va le faire à un seul endroit ça va être dans la boîte. Et puis, un consommateur de la donnée en sortie ne va le faire que dans un seul endroit c'est Open Data Soft. Donc, on flèche des points de vérité en fonction des profils d'acteurs qui gravitent autour de cet écosystème. Et maintenant, on va passer à la démonstration. Je vais arrêter le partage. Le temps de repasser sur un autre écran. Je commence sur après. Et voilà. Alors, moi, je vais vous présenter l'interaction dans le triptyque que David vous a présenté. Je vais vous montrer l'interaction qu'il peut y avoir entre notre catalogue Isogeo. Donc là, on est côté back-office, mais surtout l'interaction qu'il va y avoir avec notre portail Open Data Open Data Soft. Donc, on a un catalogue de données sur le back-office. Je vais peut-être vous montrer rapidement le catalogue des utilisateurs. Voilà. Donc là, on a à peu près 309 fiches de données. L'open catalogue est un côté utilisateur. Il a une autre tête. Ce qu'on a fait avec Carlo qui est ici présent, on a lié des services ressources sur certaines fiches de données. Donc là, les canibox, par exemple, de la métropole. Les canibox, vous savez, c'est les petits totems où on peut prendre des sacs pour ces animaux de compagnie. Exemple très pertinent. Donc, dans les ressources, on est venu affecter des services ArcGIS Server ou plutôt ici sur le volet Open Data, mais aussi des services WFS d'accès à la donnée. Donc, ce qui nous permet d'avoir un visualisateur de la donnée directement dans la fiche. Donc ça, c'est la fiche côté Isogeo. On a ensuite créé un catalogue spécifique dans l'administration qui est ici. Donc voilà, vous voyez le catalogue U Open Data, il comporte la ressource en WFS qui est cataloguée aussi puisqu'on n'en a pas parlé, mais Isogeo ne fait pas que des fiches de données. SIG, ils sont aussi capables de faire de la documentation de flux de données, que ce soit du flux WFS, du flux ESRI, tout type de flux SIG. Donc ce catalogue, il a une URL en CSW, on l'a partagé ici. Je ne vois plus. Je ne sais pas. Ça, c'est l'IFC. Bon, je ne sais plus. Donc on crée un partage en CSW et puis on a notre solution Open Data Soft qui est donc ici, troisième produit. On est venu créer un moissonneur. Donc ça veut dire que le catalogue et les deux fiches de données qui sont présentes dans le catalogue Isogeo, on est capable, nous, avec ce produit de chez Open Data Soft, vous voyez ici l'URL en CSW, qui est une fonction native d'Isogeo, qui nous permet de partager un catalogue dans ce format. On est capable de venir remonter les jeux de données directement dans notre Open Data. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on est capable de faire des correspondances entre des licences Inspire et des thèmes ODS au niveau des licences. Donc ici, simplement, en ajoutant des correspondances lors du moissonnage, automatiquement, les paramètres de la licence vont changer. Pareil sur les Thesaurus Inspire, on est complètement capable d'ajouter des correspondances et de refaire remonter lors du moissonnage les catégories Inspire, mais de les adapter plutôt dans des thèmes qu'on aura définis dans notre Open Catalogue. Et puis, ce moissonneur, on peut aussi le planifier, bien sûr, s'il faut scanner tous les jours ou toutes les semaines, c'est possible, ça doit être ici sur Traitement Récurant. Alors, une fois qu'on a fait ça, on récupère dans notre portail Open Data, en fait, on récupère les jeux de données. Alors, vous allez le voir côté ici, Back Office, et je vais surtout vous montrer la phase côté utilisateur et catalogue Open Data. Donc, vous voyez là, on est sur ces données-là qui sont remontées et vous voyez le flux WFS qui est issu du catalogue Isogeo. Vous voyez que cette donnée est donc publiée, celle-là n'est pas publiée. Donc, maintenant, côté Open Data, voilà notre portail Open Data qui est sorti il y a à peu près six mois. N'hésitez pas à aller le consulter. On trouve plein de choses dessus, dont un point d'entrée avec beaucoup de data visualisation et pas simplement un catalogue de données. Et donc, dans notre jeu de données, on va retrouver la fiche des Canibox que je vous ai présentée côté Isogeo. Vous voyez que la licence s'est automatiquement plaquée dessus grâce à la correspondance qui avait été faite dans le moissonneur. Le résumé a été récupéré immédiatement et directement depuis Isogeo. Là, il n'y a eu aucune ressaisie de faite. Je vous montre une fiche brute qui a été importée. Aucune ressaisie n'a été faite. Et donc, vous voyez, on va récupérer la création de la donnée, le traitement, donc quand est-ce que ça a été moissonné. on récupère côté en référence, vous voyez le flux, ça doit être du flux WFS qui vient de chez Isogeo. Et puis, ce que je voulais surtout vous montrer, c'est qu'on récupère, je ne trouve pas le thème, ah si, le thème, il est là. Donc, le thème équipement public et référentiel géographique, il provient aussi de la correspondance qui a été faite dans le moissonneur avec les thèmes Inspire côté Isogeo. Et pour vous montrer, on récupère donc au niveau, on peut récupérer donc directement depuis Isogeo la carto en fait des objets qui ont été moissonnés avec évidemment une fiche attributaire qui est liée. Donc là, on est côté ODS. Voilà ce que je pouvais vous montrer. Donc dans le triptyque, David va vous montrer donc lui, le volet Isogeo d'Aouiz. Donc effectivement, côté portail d'Aouiz, on a allé sonder différentes sources de données. Vous voyez qu'on est loin d'être exhaustif sur nos 350 applications. On en a scanné 99 et ça nous remonte environ 4898 sources, presque 5000 sources de données. Alors, on a fait un parti pris au départ d'aller sonder à nouveau les bases applicatives. Donc bien évidemment, dans ces sources, on a toute une phase de nettoyage dans laquelle on va sortir tout ce qui va être table de paramétrage, table de correspondance, les tables d'association qui proviennent des applications. Pour être transparent, on est en train de réfléchir à retravailler ce catalogue-là pour être plutôt dans un catalogue de données qui ne soit pas sur la vision adossée au patrimoine applicatif, mais la vision de thématique de données maintenant qu'on a une structuration qui se met en place, notamment avec la mise en place du portail Open Data. Donc dans ce catalogue-là, au niveau des sources de données, je vais pouvoir rechercher mes différentes sources. Donc vous voyez qu'on peut filtrer par application. Quand on crée une source, on lui affecte une zone réseau, éventuellement un serveur, un format. Et donc vous voyez ici notamment qu'on a un format de sonde, des crawlers qui sont spécifiques pour Isogeo et qui nous permettent en fait d'aller cibler un catalogue Isogeo pour être remonté dans DaWiz. Et donc ici, je peux retrouver mes fameuses Canibox et à nouveau, je retrouve les informations. On est toujours sur une fiche brute qui n'a pas du tout eu de modification et de ressaisie dans DaWiz. L'idée est vraiment à nouveau de faire porter la vérité à un seul endroit et de permettre à l'utilisateur de saisir l'information une seule fois et qu'elle puisse se répliquer dans les différents écosystèmes. Et donc là, on peut retrouver notamment dans cette source-là, on a fait le lien avec la publication sur Argi Server et donc on retrouve directement l'accès au flux pour exploiter la couche. On peut retrouver les différents concepts qui peuvent être associés sur le volet RGPD. Ici, on n'en a pas, mais la liste des attributs, les potentiels contacts et d'autres informations sur des zones géographiques qui correspondent à la couverture de la donnée, à l'emprise de la donnée. Bien évidemment, ces fiches-là, elles évoluent du fait qu'on soit sur des données SIG ou sur des données non SIG, purement attributaires. On va avoir des fiches beaucoup plus détaillées, je pense notamment je vais vous donner trouvé, j'espère rapidement, je suis dans les sources, dans les packs, c'est pas tout à fait la source que je voulais, mais c'est pas grave. Ici, en fait, on a allé crawler également dans DaWiz notre portail Open Data pour pouvoir aussi identifier auprès de l'utilisateur final du portail DaWiz qu'un jeu de données est en fait déjà disponible dans Open Data et qu'il n'a pas besoin de solliciter une démarche auprès du service producteur de la donnée pour accéder à cette donnée-là. Donc vraiment, DaWiz est notre catalogue fédéré de toute source de données géographiques, néan géographiques, Open Data ou non Open Data. Et peut-être pour finir, juste vous donner un peu de perspective et je ne vais pas y passer longtemps parce qu'il ne nous reste plus que dix minutes et je crois qu'il y avait quand même un temps de questions-réponses. On projette quand même l'usage du catalogue avec un projet qui est en cours qui est la création d'un Data Hub. Donc en fait, un outil qui va permettre de concentrer des données qui vont être exploitées dans des cas d'usage. Et à nouveau, ce Data Hub, il porte uniquement sur des démarches partenariales. L'intérêt du Data Hub, en fait, c'est de pouvoir créer des liens entre des sources de données applicatives, concentrer les traitements en un point unique, pouvoir éventuellement historiser la donnée et avoir une gestion centralisée des droits d'accès qui permettent d'ailleurs de publier ces données à destination de tableaux de bord, de différentes plateformes, mais aussi de partenaires et d'entrepôts externes pour pouvoir à nouveau servir des besoins de projets partenariaux sur le territoire. Et l'idée, en cours, c'est d'utiliser notre écosystème de catalogage pour cataloguer les données qui proviennent du Data Hub. On va arrêter là, sinon, on va vous garder jusqu'à 17h. Merci beaucoup, Julien et David, pour cette présentation très complète. Donc, on va tout de suite enchaîner sur les questions parce qu'il y a quand même beaucoup d'entre vous qui en ont posé. Donc, Carlo, je te laisse prendre la parole pour modérer les questions. Oui. Du coup, bonjour à tous, merci pour la présentation. Donc, je vais commencer par la première question. Quels sont les coûts des licences ? Donc, ça, c'était la slide où, Julien, tu parlais, tu avais mentionné une licence FME. donc ça, après, je vais vous inviter d'aller voir directement les sites de VRMS ou d'FME pour avoir les différentes tarifications par rapport à ça. Si jamais la question était liée à ISOGEO, dans ce cas, il ne faut pas hésiter à entrer en contact avec notre équipe commerciale qui pourra vous aiguiser un peu tout ça pour mieux comprendre votre projet et vous proposer quelque chose qui répond à votre besoin. OK. Ensuite, on est donc, est-ce que le widget ISOGEO existe pour Experience Builder ? Donc, David et Julien, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des questions pour vous, il y en a pas mal. C'est juste les quelques premières ou c'est moi qui vais m'en occuper. La réponse est oui. La réponse est oui, c'est pour cette année, il y a déjà, il y a un projet justement de développement d'un widget Experience Builder et donc, effectivement, quel est le devenir du widget Web App Builder ? Pour le moment, il est maintenu. Aujourd'hui, on a publié ou mis en production la dernière version de ce widget-là. Bien entendu, s'il y a quoi que ce soit, un bug qui apparaît ou quoi que ce soit, ça, on le corrigera, mais il n'y aura pas forcément de nouvelles fonctionnalités qui seront développées sur le widget Web App Builder. On va concentrer nos efforts sur le widget Experience Builder. Donc, voilà. Et l'idée, c'est que pour le widget Experience Builder, il sera disponible en septembre pour les GeoData Days. En tout cas, c'est notre objectif. Ensuite, je vais passer à la question d'après. Donc, ça, c'est pour vous, Julien et David. La métropole de Dijon a mis en place une stratégie data. Quels sont les grands axes ? Alors, c'est vrai qu'on n'est pas revenu, mais dans notre stratégie, dans la première roadmap qu'on avait au sein de notre comité métropolitain, enfin, notre comité data interne, plutôt, on a eu différentes demandes. La première demande, ça a été de centraliser nos flux open data dans une vitrine. Donc, c'est ce qui a été fait avec le portail open data d'Open Datasoft. J'ai vu qu'il y avait aussi une question sur pourquoi Open Datasoft ? Parce qu'à nouveau, on publie la donnée géographique et non géographique. Et vous l'avez vu, on a aussi voulu casser un peu les codes en termes de design du portail open data en ayant une vision déjà data vise, compréhension du territoire et après éventuellement accès au catalogue. Les citoyens, ce n'est pas des gens et même moi le premier, je n'ai pas forcément envie d'aller lire du XML, du JSON ou du CSV. Je vais plutôt m'intéresser à comprendre une problématique et à aller consulter une cartographie et un certain nombre d'indicateurs. Donc ça, c'était le premier sujet, la vitrine open data. Deuxième sujet, c'est le data hub. J'en ai parlé très rapidement à la fin, mais créer un entrepôt de la donnée territoriale, c'est un vrai enjeu, c'est compliqué. Il faut négocier avec chacun des fournisseurs et il faut standardiser les échanges autant que possible. Mais ça nous permet quand même de maîtriser, de détenir entre guillemets les règles du jeu, des transitions de données sur le territoire en lien avec les politiques qui sont menées sur notre territoire. À nouveau, transition énergétique, transformation alimentaire, évolution alimentaire, etc. Et puis, un des autres sujets, c'est d'avoir une réflexion un peu prise de hauteur sur les observatoires qui peuvent sortir dans les différents services. on a fait un recueil des différents observatoires qui existent, qui sont souvent créés à coup d'appel à un cabinet externe qui va produire un observatoire à l'instant T sous format PDF, donc pas du tout réutilisable et réactualisable. Peut-être que demain, cet observatoire sera produit en interne sur nos socles data hub et surtout avec une cohérence de données et puis une évolutivité de la donnée au fil de l'eau. Voilà, sur les axes principaux. Ok, merci. Alors, la question d'après, c'est avez-vous une charte de la donnée ? Si oui, quels sont les acteurs locaux signataires ? Alors, la charte est le premier travail demandé, la rédaction de la charte, c'est le premier travail qui a été demandé au comité métropolitain de la donnée. Donc, ce comité, à nouveau, qui regroupe des acteurs du territoire, dans ses échanges, identifient actuellement des mots-clés qui vont certainement devenir les mots-clés, les articles de la charte métropolitaine de la donnée version d'Igénèse. On se donne le temps de le faire. L'idée, ce n'est pas de dire il y a déjà une charte qui existe à tel endroit, reprenons-la parce que c'est des bonnes idées et puis on va se débrouiller pour la colorer à la sauce d'Igénèse. Non, on laisse le temps de se parler entre nous, de voir quelles sont vraiment les problématiques locales et du coup, prioriser les articles de notre charte par rapport à sa problématique. Donc oui, la charte n'existe pas pour l'instant, mais on espère qu'elle arrive dans une première version fin 2024, début 2025 et du coup, d'y embarquer, de faire signer un certain nombre d'acteurs du territoire. Ok. Quelle légitimation pour l'accès aux données, lettres de mission du DGS, par exemple ? Eh oui, c'est aussi l'intérêt du Covite Data en interne, c'est que derrière, quand on va aller toquer à la porte de tel service et de telle direction, eh bien, on arrive en fait avec, alors c'est une lettre de mission qui est informelle, on n'a pas un document, un laissé-passer qui nous laisse rentrer partout, mais on explique le contexte dans lequel on vient. Souvent, on se permet de mettre le DGS en copie de la première sollicitation auprès du directeur et en plus, notamment dans la réflexion sur la construction du portail Open Data, on a fait un atelier dans lequel on a convié les principales directions et directions au service pour travailler ensemble sur l'Open Data, démystifier ce que n'était pas l'Open Data et du coup aussi les convaincre de ce qu'on pouvait faire en termes de stratégie et puis on leur a exposé aussi à l'ensemble des directeurs dans un comité des directeurs. On a eu l'occasion de s'exprimer pendant presque une heure et demie sur la stratégie de données et de montrer des exemples et derrière, je peux vous assurer qu'en fait, ce n'est pas nous qui avons envie d'ouvrir les portes mais tout le monde nous a ouvrir les portes en disant venez, revenez nous voir, on a plein de sujets, on veut parler de ça avec vous, on a un sujet qui démarre, on ne sait pas comment fonctionner, on ne sait pas comment s'y prendre, venez nous aider. Donc en fait, la lettre, elle n'est plus nécessaire maintenant. Alors, existe-t-il un modèle de structure de données de la ville, des catégories, etc., qui puisse être consulté ? Alors, via notre portail Open Data, vous allez retrouver différentes thématiques et après, sur chaque jeu de données, vous avez le modèle de données qui est propre, il n'y a pas un modèle global, il n'y a pas une colonne vertébrale globale. On réfléchit aussi en ce moment sur des standardisations. On regarde un peu ce qui sort au niveau de schéma.data.gouv et voir comment on peut faire rentrer des jeux de données dans ces schémas-là. Ce n'est pas forcément évident, soit parce qu'on n'a pas la complétude des champs, mais ça, à la rigueur, ce n'est pas très grave, soit parce qu'on a des fois des données qui sont plus complètes. Je pense au menu de la cantine, dans le schéma.data.gouv, grosso modo, vous mettez l'entrée, le plat, le légume, le produit laitier et le dessert. Nous, dans le plat, sur un bœuf aux carottes, on peut vous dire si le bœuf est bio, si le bœuf est local, si les carottes sont bio, si les carottes sont locales. Donc, on a une vision beaucoup plus précise de ça. mais ça peut nous inciter, on réfléchit vraiment en ce moment, à nous proposer des standards et à impulser des standardisations de données. On a commencé un peu de travail au niveau de l'arbre. On a un projet, un gros projet en ce moment sur la gestion du patrimoine arboré et sa vision en tant qu'infrastructure verte. Et on travaille sur comment standardiser la description d'un arbre, la circonférence du tronc, est-ce que c'est au sol à 1 mètre, à 1,50 mètre, à 2 mètres, la hauteur de l'arbre, est-ce que c'est à 100 % de l'arbre ou à 80 % de l'arbre ou à 90 %. Donc, voilà. On essaye de structurer, d'adhérer au maximum aux schémas nationaux. Après, on essaye aussi, comme David l'a montré, de faire ce qu'on appelle des master data. C'est de créer aussi des schémas de données simples, en fait, qui parlent à tous les métiers dans la métropole et puis d'appliquer des spécifications en fonction du métier à cette data. OK. Donc, je pense que vous avez répondu en même temps à la question d'après qui est, avez-vous défini des règles de saisie de données ? Comme dans tout applicatif, SIG ou pas, évidemment, il y a des contraintes de saisie, géographiques ou non, avec de la géométrie ou non. Oui, c'est toutes données de base de données qui... Il reste certainement des règles de contrôle qualité à mettre en place. beaucoup. Yes. OK. Avez-vous pu constituer un catalogue macro haut niveau à partir des familles de données découvertes par Daoïs ? Les catalogues utiles pour la DG, par exemple, et l'aide à la créativité, la créativité de croisement sur les données, etc. Alors, on n'est pas monté, justement, quand on dit qu'on a sondé les couches du système d'information, on est plutôt à un niveau micro et pas macro. Notre volonté, c'est de pouvoir, en effet, remonter à ce niveau macro. On n'est pas, comme dans d'autres territoires, au niveau de Daoïs, à calquer ce catalogue à des axes de plan de mandat ou de projet politique. Je sais que certains territoires le font et d'une manière très efficace, très concrète, mais notre direction générale, pour l'instant, ne rentre pas du tout dans cette vision catalogue. Si on veut chercher de l'innovation et de la créativité, on va plutôt re-questionner des attentes politiques sur des périmètres et se tourner vers les services métiers concernés par ces attentes politiques en disant, ben voilà, vous avez ce catalogue, on sait que vous détenez telle donnée, le politique vous attend sur tel sujet, qu'est-ce qui vous manque ? Quelle est l'étape d'après ? Quel est le lien qui vous manque ? Est-ce que c'est une problématique technique ? Est-ce que c'est une problématique de croisement de données ? Est-ce que c'est une pratique nouvelle ? Je ne sais pas, de la saisie sur le terrain ou une nouvelle collecte de données via du lidar terrestre, par exemple, sur le patrimoine arboré ? Et c'est comme ça qu'on arrive à faire émerger des axes innovants. Ok. Alors, la question d'après, c'est qu'est-ce que les sondes scannent dans les bases de données applicatives exactement ? Est-ce que vous aviez mentionné ça pendant la présentation ? Donc, les sondes, mais Stéphane pourra peut-être compléter. Les sondes, en fait, nous, on leur fait scanner principalement un dictionnaire de données et dans certains cas, je ne l'ai pas montré, mais on scanne, par exemple, les bases de données de notre contrat en Dijon, qui sont dans les infrastructures en Dijon et pas dans les infrastructures en Dijon. On fait remonter parfois des échantillons qui nous permettent de mieux comprendre en fait les données qui sont présentes et du coup, améliorer la saisie par l'utilisateur du complément d'information. Stéphane, je te laisse compléter. Oui, je peux compléter parce qu'effectivement, nous, lorsqu'on scanne les bases de données, concrètement, on peut récupérer de données, on peut analyser de niveau les métadonnées, comme dit David, effectivement, sur l'aspect, on va dire attributs, donc la liste des attributs, la liste des champs sur lesquels, effectivement, on est capable de remonter des échantillons, mais en fait, nos sondes sont capables aussi d'analyser la donnée elle-même, c'est-à-dire que soit en mode exploratoire pour valider la compréhension de la métadonnée, soit au contraire l'enrichir en disant j'ai un champ Toto où l'algorithme de normalisation ne peut pas reconnaître à quoi correspond Toto, mais d'ailleurs Toto, par une analyse de la donnée est capable de dire il n'y a que des emails, de lui-même, le système va dire Toto stocke des emails. Et on a aussi des clients qui analysent, là ça rejoint un peu plus l'aspect qualité de la donnée, c'est qu'on peut aussi analyser l'exhaustivité des données dans des golden sources pour aller suivre le niveau de qualité de la donnée. Et là, effectivement, les métiers peuvent faire leur propre règle de qualité attendue dans les applications métiers. Ok, merci. Alors, la question d'après, c'est la présentation de PowerPoint est-elle communicable ? Est-il possible de la transmettre ? Alors, on va éventuellement d'ici quelques jours, Emma va s'occuper justement de mettre la vidéo de tout le webinaire directement sur YouTube. Et donc, vous pourrez accéder à tout le webinaire directement plutôt qu'uniquement la présentation. Ok, la question d'après est concernant Open Data Soft. Pourquoi avoir opté pour Open Data Soft pour le portail en plus d'Isogeo ? Double coup ? Alors, non. Pas de double coup. Je l'ai un peu répondu, mais l'idée, c'était de défendre vraiment un portail qui soit utile dans la compréhension du territoire et pas uniquement un portail Open Data. Je ne dis pas qu'Isogeo ne sait pas le faire. Je pense que ce qu'on a voulu en termes de design aura nécessité certainement de casser pas mal de choses. Là où on savait aussi que côté Open Data Soft, on avait des ressources de prestations qui étaient possibles, facilement actionnables entre guillemets par la collectivité. Et puis, ce qui nous a intéressé, c'est surtout la mise à disposition de la donnée sous de multiples formats nativement par Open Data Soft. C'est-à-dire que dans le portail Open Data Soft, vous poussez une donnée en CSV. Une fois qu'elle est publiée via le portail Open Data Soft, elle est accessible en CSV, en XML, en JSON, en API. Pour nous, ça nous permet de pouvoir limiter la transformation de la donnée en interne au moment de sa publication et d'être au plus près de la source de données telle qu'elle est sans avoir à reprendre du temps chez nous pour retransformer cette publication sous différents formats. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence. Et puis, après, ça paraît peut-être, il ne faut pas le balayer d'un revers de la main, mais on a eu des attentes fortes de la part de la direction générale à nouveau pour la mise en place de ce portail-là et des délais assez contraints. Donc, on a aussi essayé vraiment de faire au plus simple la chaîne de mise à disposition de ce portail. Mais dans notre esprit, les choses sont très claires sur les périmètres des trois acteurs quand on voyait le trilème dans notre présentation. Isogeo sur la connaissance et la saisie pour le catalogue géographique. DaWiz, la connaissance large du catalogue et la saisie pour le domaine non géographique. et Open Data Soft, la mise à connaissance des données pour le grand public. Ok, merci. Alors, Stéphane, cette question est à toi. Une structure disposant d'ores et déjà de Blueway bénéficierait-elle des fonctionnalités de DaWiz ou cela nécessite-t-il l'acquisition de modules spécifiques ? En fait, déjà dans la question, il y a la réponse dans le sens où effectivement, Blueway actuellement déploie une plateforme qui s'appelle Phoenix et Phoenix déploie un certain nombre de modules qui sont des modules ce que vous disiez à l'heure, MDM, ESB, API Management et en fait, ce qui est en cours là actuellement, c'est que My Data Catalog devienne un module aussi de cette plateforme-là. Et donc, le modèle tarifaire, effectivement, c'est l'acquisition d'un nouveau module sur la plateforme Phoenix. Donc, c'est comme ça que le modèle tarifaire a été posé, sachant que, effectivement, les clients qui bénéficient de l'ensemble de la plateforme va bénéficier de base, effectivement, du module Blueway si le client prend en charge effectivement toute la plateforme. Actuellement, concrètement, cette année, on est encore sur deux plateformes qui dialoguent. On est en cours d'intégration totale de la plateforme dans Phoenix, mais ça, c'est quelque chose qui est en cours. Et en termes de modèle tarifaire, c'est ça, c'est comme si c'était un module de Phoenix avec, on va dire, un aspect tarifaire qui va être différent suivant, on va dire, la volumétrie ou le périmètre de scan qu'on va faire, tout simplement. Ok, merci. Alors, je vais continuer. On a cinq petites minutes encore, cinq à dix minutes, donc on va essayer parce qu'il y a encore quelques questions, donc je vais essayer de faire vite. Donc, comment avez-vous réussi à relever le défi de l'organisation de l'information à la source, de la définition des métadonnées et de la structuration des données ? C'est un non-défi. Sur le volet SIG, il a fallu montrer des cas concrets, de voir finalement cette donnée sert à un tel, partage-la, documente-la et tu verras que ton travail en sera facilité. Voilà, bon, dit comme ça, c'est rapide, mais après, en général, quand on présente les choses aux agents ou aux utilisateurs, ils ont bien conscience que la donnée a un enjeu majeur dans les projets de la métropole. Donc finalement, c'est assez facile après d'articuler de la data directement dans une base de données RAC. C'est différent côté DAWIS et applicatif, il y a 350 applications qui ont chacun leur propre périmètre, mais sur une base de données SIG, finalement, tout est transverse. et on a des droits d'accès avec des utilisateurs Oracle et ainsi de suite. L'open catalogue, je vous l'ai montré, il n'y a que 309 fiches à l'intérieur alors qu'on scanne plus de 700 fiches de données SIG. sur l'aspect catalogue global. On n'est pas allé demander au métier d'aller saisir dans DAWIS. Je l'ai dit, on l'a fait par l'intermédiaire des chargés de domaine fonctionnel, donc l'équipe SIG métier de la direction du numérique qui a déjà la connaissance au final de quelles sont les données précisément qui sont détenues dans chaque sphère applicative. Maintenant, l'unité data qu'on a, c'est une partie de ce que devrait être la fonction data au sein de la collectivité. Et je pense que le prochain enjeu pour nous, ça va être de pouvoir disséminer des responsabilités dans la fonction data auprès des différents services et directions et responsabiliser ce qu'on appelle des product owners, en tout cas des producteurs de données et peut-être des data stewards à l'échelle des directions qui soient aussi animateurs de la démarche data globale. Je ne vous cache pas que c'est compliqué et que c'est un peu ambitieux. Ça nécessite aussi de dégager du temps pour faire ce travail-là. OK. Vous aviez parlé de plusieurs crawlers ISOGEO dans DAWIS. Chaque crawler pointe sur un catalogue qui est différent. Alors, dans DAWIS, on a un seul crawler pour l'instant, ISOGEO, puisqu'on pointe un seul catalogue. Mais rien ne nous empêcherait, en effet, dans une stratégie où potentiellement on aurait un catalogue public entre guillemets à tous les agents de la collectivité puis peut-être un catalogue, un cercle plus restreint, potentiellement que direction du numérique, de pouvoir cibler deux catalogues, enfin deux crawlers sur deux catalogues ISOGEO différents. Et pareil, côté ODS, on peut créer autant de moissonneurs qu'il y a de catalogues s'il faut. La plateforme ISOGEO permet une diffusion de multiples catalogues, c'est aussi un avantage, on n'est pas limité à simplement toutes les données qu'on a affichées, donc libre à tout le monde après d'exposer la donnée qu'il a envie dans le catalogue puis dans les autres produits. Ok. Alors, quel succès avez-vous de la consultation de ce catalogue de données et comment avez-vous fait un succès ? Je pense que vous avez répondu plus ou moins à cette question au fur et à mesure, mais si vous pouvez nous le dire en deux mots, je ne sais pas si c'est possible. Nous, le catalogue SIG, c'était plutôt une directive inspire et puis ça a été surtout une demande des utilisateurs. À l'époque, il y a dix ans, on avait à peu près entre 50 et 60 utilisateurs SIG, techniciens SIG, géomaticiens, comme vous avez envie de les appeler. Et puis, pour faire ça, donc communication intranet et puis dépôt d'un logo sur le bureau des utilisateurs SIG ou même, je pense, des agents, moi, je ne sais plus, des utilisateurs SIG ou de l'ensemble des agents de la métropole, dépôt d'un logo catalogue SIG sur le bureau directement des agents. Sur le catalogue global, on n'en est encore, on n'est pas encore à l'appropriation par les utilisateurs, on aimerait bien, mais on monte les étapes petit à petit, donc en effet, ils ont accès au catalogue SIG, ils ont accès au portail Open Data, on a fait beaucoup de communication interne sur le sujet, mais à nouveau, comme on se pose la question en ce moment de faire monter d'un cran notre catalogue d'AWIS pour avoir une vision un peu plus éloignée de la structuration applicative, de la vision base de données, mais d'avoir plutôt des visions par périmètre, on se laisse encore le temps de retravailler cet aspect-là pour le diffuser plus largement. Sincèrement, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas le catalogue qui va susciter un intérêt dans la stratégie Data, c'est le tableau de bord, c'est l'aide au pilotage. Et du coup, on est plutôt à leur démontrer ce qu'on est capable de faire dans l'aide au pilotage pour susciter l'intérêt chez eux de produire des nouveaux tableaux de bord et quand on travaille dans le tableau de bord, on va leur dire attention, là il y a des problèmes de qualité, il y a des problèmes de méconnaissance de la donnée et c'est comme ça qu'on les fait rentrer dans le catalogue. C'est à nouveau par la finalité. Il faut savoir que d'un point de vue utilisateur, rechercher une donnée, pourquoi pas, savoir qu'elle existe, pourquoi pas, mais ce qu'il souhaite surtout, c'est valoriser ses actions, valoriser le travail de sa direction, de son service et le temps qui doit passer éventuellement sur une augmentation de la qualité ou sur de la saisie de métadonnées directement par ses petites mains, il faut qu'il puisse le contrebalancer par un apport que peut lui apporter un outil de pilotage. Ok, alors là, j'ai deux questions, donc les documents numériques et les archives, on va essayer de combiner un peu les deux, donc que faites-vous des documents non numériques, pardon, plutôt que numériques, sont-ils également catalogués et votre direction des archives est-elle associée ? Se sont-ils saisis de l'enjeu ? Comment ? Quel outillage ? Alors sur le non numérique, effectivement, c'est hors scope pour nous, tout ce qui va être après archivage des documents non numériques, c'est justement la direction des archives qui va s'en occuper. Au niveau de la direction des archives, pour l'instant, ce n'est pas forcément un acteur dans cette vision du catalogue, mais on est en train de construire, on a prévu en 2024 le déploiement d'un système d'archivage électronique, un SAE, où bien évidemment on va avoir des liens qui vont se créer avec cette direction. Et quand on a démontré ce qu'on faisait en termes d'usage autour de, enfin du cas d'usage autour de la donnée, ils ont été aussi eux, ils ont exprimé un intérêt, on va dire, même si on n'a pas encore concrétisé les choses, mais ils ont exprimé un intérêt de pouvoir aussi rentrer dans la démarche. Je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à aligner, c'est du temps et d'un côté comme de l'autre pour pouvoir vraiment construire quelque chose. Mais je pense que le projet SAE va être prépondérant par rapport à ce sujet-là. Alors, la dernière question qui est dans le chat est, quelle articulation de votre initiative data avec celle des communes de la métropole qui aurait aussi une stratégie data ? Alors, il faut savoir que Dijon-Métropole, donc c'est 23 communes, mais on a des tailles de communes très disparates. Sur les 260 000 habitants, il y a 160 000 habitants à Dijon et la plus petite des communes, sur Vignoraux, il y a 250 habitants. Donc, la maturité dans la stratégie data au sein de ces communes-là est également très disparate. On est un service commun pour 18 d'entre elles. Pour l'instant, on n'a pas lancé d'action data à l'échelle communale. On se tient à leur disposition pour le faire et surtout, on a prévu dans le cadre de notre portail Open Data de pouvoir leur permettre de rentrer également dans cette démarche-là. Malgré tout, ce qu'on constate, c'est que les problématiques des communes du territoire, elles sont sur d'autres sujets, malheureusement, entre guillemets, que sur la stratégie data. Donc, l'intérêt en tant que métropole, c'est de pouvoir leur permettre de s'y raccrocher le plus facilement possible et à moindre coût. Évidemment, après, c'est un choix qui revient à chacun des élus de ces communes-là et on ne va pas forcément aller les contraindre à rentrer dans une dynamique sur laquelle ils n'ont pas forcément ou la capacité et le temps de s'y pencher. On a une dernière question qui vient d'apparaître. ça sera la dernière parce qu'on a déjà dépassé de 20 minutes, mais pensez-vous inclure les données de pilotage interne, BI, rapport BO, Power BI, etc. Oui, on s'est donné un peu là sur l'année 2024 un objectif de réfléchir à un portail, un concentrateur en fait de tout ce que produit le service data, que ce soit le catalogue, mais que ce soit aussi un accès au reporting, aux différents indicateurs parce qu'à nouveau, ce n'est pas forcément le catalogue ou le CSV dans le portail Open Data qui va intéresser l'utilisateur, mais plutôt sa représentation, l'accès d'analyse, les indicateurs qui sont calculés autour d'un périmètre qui peuvent soulever un intérêt. Voilà, c'est une espèce de portail phare de la donnée qu'on imaginera sur le second semestre. On se laisse du temps, on n'a pas de pression autour de ça, mais voilà, on aimerait un truc qui vient aussi mixer peut-être une carte au tech, d'autres cartes, des formulaires d'inscription à des formations data. Voilà, on se laisse libre d'esprit sur ce sujet-là et puis, on verra ce que ça donne et qui on retiendra comme solution technique. Sachant qu'il y a déjà des parseurs côté MyData Catalog sur tous les outils de BI, pour faire toute la partie linéaire, toute la partie BO, ClickSense, Power BI, ce qui permet effectivement de faire le lien entre les golden sources et le reporting, tout simplement. Yes. Écoutez, merci beaucoup. Il y a quand même deux dernières questions, donc je vais tricher. Les réponses sont rapides. À combien de temps estimez-vous le temps passé au catalogage et ensuite, du coup, c'était par rapport à ce que vous disiez à la fin, un portail open data interne alors ? Non. Non. Ce n'est pas un portail open data, c'est vrai, c'est un... sinon c'est du close data même. Non, c'est vraiment une ressource, un accès aux ressources data et ce n'est pas forcément accéder à la donnée, mais c'est plutôt accéder en effet aux productions qu'il peut y avoir autour de la donnée. Ce serait plutôt comme un démonstrateur de ce que fait le pôle data ICG, bien sûr, avec du verrouillage de contenu insensible et ainsi de suite, mais c'est offrir la possibilité à chacun de découvrir finalement tout le panel d'applications qu'on a et de data BIS qu'on est capable de faire. Parfait. Après, le temps passé au catalogage... Ça dépend du nombre de données. Oui, c'est ça. Julien disait, voilà, des cartes au parti d'un ou deux jours. Sur la partie métier, il faudrait y passer plus de temps qu'on ne le fait actuellement. déjà pour être un peu plus exhaustif. Mais c'est un travail qui n'est pas... On ne peut pas se dire sur la partie métier, on ne peut pas se dire on va se prendre deux jours puis on va faire du catalogage. Déjà, les chargés de domaine fonctionnel n'ont pas deux jours en off à se consacrer. Donc, c'est plutôt j'interviens deux heures de temps, je me cale deux heures tous les quinze jours pour aller compléter ou corriger le catalogue de données sur mon périmètre. Et sur le catalogue Isogeo, j'ai dit à peu près à l'initiation une dizaine de jours avec des équipes d'Isogeo qui étaient là à l'époque. Et puis, en y consacrant honnêtement un à deux jours par an à trois, c'est bien, ça suffit. Parfait. Écoutez, merci beaucoup. Au niveau des questions, on est bon ? Du coup, Emma, je te repasse la main pour la fin de la semaine. sur le webinaire. Alors, oui, on a un peu dépassé, j'en profite juste deux secondes pour vous parler de notre livre blanc puisqu'il est sur un sujet assez proche. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent vraiment approfondir le sujet de la gouvernance des données géographiques, plus précisément, de manière générale, n'hésitez pas à aller consulter ce livre qui est disponible en téléchargement gratuit pour notre site web www.isogeo.com. Donc, si vous allez sur la page d'accueil et que vous scrollez tout en bas, vous y aurez accès facilement. Et voilà, comme je le disais en commentaire, ce webinaire sera dispo en replay sur YouTube d'ici une semaine et tous les inscrits recevront automatiquement le lien pour le revisionner. Donc, attendez-le dans vos boîtes mail et encore une fois, un grand merci à tous nos intervenants aujourd'hui et merci également aux participants pour votre attention, pour vos questions. On en a eu beaucoup aujourd'hui, on est ravis et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous.